salut les potes bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment petite je me mets là il y a le ventilateur derrière j'ai envie de remettre un véhicule à moi en route que vous avez vu au début de la chaîne qui est juste en face de moi comment dire la fois qu'elle a démarré c'était bien non donc dessus va y avoir un petit réglage carburant à faire un nettoyage carburant réglage on verra mais elle avait été réglé pour cette température là donc normalement ça devrait toujours être à peu près dans les clous est ce que vous avez deviné ce que c'est comme véhicule ce véhicule est juste ici donc on peut voir on va y enlever cette petite housse de protection pas mal la housse on va le mettre sur le caca tout mou et oui il y a une autre housse moi je mets un autre petit drap sur la selle et tout ce défaut je pose des trucs ça 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 date en gros pour tous ceux qui me suivent du début j'avais une derby que j'avais accidenté donc l'assurance me l'avait racheté je vais racheter la dt toute toute d'origine et du coup j'avais acheté toute d'origine je vais rouler le lendemain je vais démonter ce que il y avait eu un kit 50 top perf avec ça avait été démonté elle avait remis ils avaient remis le cn d'origine tout ça parce que soi-disant je sais pas quoi le 50 top perf marche pas bref j'avais remonté le 50 top perf ça a fonctionné j'ai roulé avec pendant un mois j'ai commandé le 90 libé que j'ai monté dessus j'ai roulé et ensuite à partir de ce moment là c'est parti ou que j'ai commandé un fil brequin 80 air salle 28 carburant 28 je l'ai pris un peu pas ça j'ai pas mvt je crois bon bah voilà c'est parti de là après je les ai passé à l'éthanol une fois éthanol je vais arrêter j'ai monté le 88 tercel extrême le premier j'étais en rodage les cassés serrage trop pauvre le deuxième je vais remonter il avait le gab le deuxième il a la bielle qui a lâché donc ça avait traversé les carters tout en étant en am6 après j'ai monté un 80 face que j'ai gardé pendant trois mois et ensuite après 80 fast et moi j'ai monté le 92 fast donc carter euro 3 gpr et vl bidal ok rm 90 sens si je me trompe pas carburant 34 enturisant 36 et force 3i pipe most calmost etc etc voilà j'ai le brequin fast 200 fast donc voilà après avec les gros radiateurs gros volume bref et du coup ça fait très longtemps que elle n'est pas sorti j'ai du coup une fois que j'avais fait ce moteur ensuite je l'avais emmené en peinture cadre jentre etc j'ai monté à ce moment là j'ai monté la fourche inversée disque stachis avant arrière un radial à l'avant comme on peut voir qui d'ailleurs le jour où j'ai mis cette fourche avec ses freins là j'ai jamais eu de frein à l'avant donc il faudrait que j'essaye de refaire une purge pour voir mais après ben quand je les refaites j'ai eu le permis et après ben c'est parti sur la voiture et du coup j'étais content parce qu'elle était fini donc parce que je savais très bien qu'après ben j'allais pu y toucher c'est le cas donc voilà si là j'ai ramené une jante en peinture à l'avant parce que quand j'avais ramené de peinture je l'avais monté et j'avais pété de l'autre côté aïe ça doit être de ce côté là j'avais pété à portée de roulement du coup j'avais quand même roulé comme ça ça bouge pas trop mais là j'ai enfin au bout de deux ans j'ai emmené une nouvelle peinture une jante en peinture donc sous peu faudra je rechange la jante avant mais ça empêche pas de rouler et puis voilà donc là le programme d'aujourd'hui ça serait de la redescendre de ça nettoyer le carbu et c'est de la craquer de la nettoyer un peu c'est comme on peut voir elle a pris un peu l'oxydation mais bon juste en frottant sa part donc ça va donc un petit coup de karcher puis voilà quoi bon on se retrouve elle est descendue je l'ai mis sur la béquille il va falloir gonfler le pneu avant nettoyer le carbu je vais là ensuite on la démarrera et j'y ferai peut-être une petite vidange de boîte ça y fera pas de mal donc voilà mais sur cela avant et pour les remplir la pence mon cousin donc voilà par contre je suis remonté dessus oulala qu'est ce que c'est petit que l'on ohlala ça fait bizarre ça c'est un vélo tu as un vélo d'entre les jambes donc comparé à la duke ou à l'enduro voilà bon là je suis en train de faire le nettoyage carbu j'ai remonté le cycle de ralenti mais il était complètement bouché ce que avant je l'avais nettoyé allez on va dire un an et demi au bout de six mois je l'avais arrêté je l'avais redémarré elle avait plus de ralenti donc bah c'était un peu chiant et du coup c'est pour ça que j'en profite pour le nettoyer là et j'ai regardé où il y avait vraiment un bouchon dedans et tout j'ai pu y avait du caramel bon bref cela ça fait un an maintenant qu'elle a pas tourné donc voilà je nettoie le giclaire principal avec le diffuseur et puis après on essaye de j'ai remis de l'essence parce qu'il y en a plus je crois et après on essaye de la démarrer bon là je suis allé c'est numéro je sais pas combien ça fait au moins 10 ou 15 je fais plus accès compliqué quand ça fait longtemps que ça va pas tourner de pousser en plus j'ai une toute petite distance savoir quoi 10 m donc au début je me met en deux la roue qui bloque direct là j'essaye en trois ça a l'air de vouloir venir donc j'essaye et puis je vous reprends quand quand ça démarre si ça démarre on se retrouve là alors je l'ai démarré tout j'ai fait chauffer je suis allé faire un tout petit tour dans une petite rue derrière chez moi là et bah oh par contre surprise a vu que ça fait longtemps qu'elle a pas à tourner quoi bah le paume est rempli rempli d'eau ce qui fait que ça a dégouillé partout d'eau et l'humidité et tout ça et moi je suis allé essayer et franchement à l'époque je veux bien croire qu'on croyait que c'était puissant et tout mais mais ça a rien dans le cul vraiment ça a rien dans le cul en bas c'est en bas il n'y a rien c'est toujours d'aboyer t'attends t'attends que ça se passe ça fait vraiment très très bizarre donc ouais je vais pas vous mentir un peu déçu tu vois c'est voilà je suis déçu ouais parce que dans mes souvenirs bas ça marchait à notre époque et ouais quand tu coûtais plus gros après c'est pas comparable avec la doux la du coup le ou l'enduro mais c'est ouais ça surprend parce que tu as des souvenirs où tu sais que ça arrache quand même mais après je n'ai pas fait de monter dans les tours à fond et tout mais ouais ça surprend parce que en rien en bas il n'y a rien il n'y a vraiment rien après j'ai une transmise hyper hyper longue bah je crois que je suis en 17 alors attendez 16 ou 17 je suis en 16 48 donc transmise assez longue je sais que elle peine pas à prendre les 140 150 j'ai jamais fait de vmax avec je voulais la faire mais j'ai pas plu pas pu pardon donc voilà donc ouais ça va être un peu dommage je vais pas vous montrer quand elle démarre parce que du coup la laine de roche elle est remplie d'humidité remplie d'eau ça a fait un bruit de casserole vous savez là les les mecs qui remettent pas de laine de roche dans leur dans leur silencieux là en 50 et ben ça fait ça alors que ça déchire franchement j'ai le coeur déchiré parce que normalement en moteur comme ça vraiment avec la laine de roche propre et tout ça ça sonne bien ça ça résonne bien ça fait un joli bruit et là c'est horrible horrible donc va falloir que je regarde ce que je peux y faire après honnêtement je pense qu'elle va retrouver sa place et puis on verra ça plus tard du coup voilà c'était vraiment une toute petite vidéo pour refaire une petite apparition de la 50 parce qu'il y en a plusieurs qui me posent la question si je l'avais toujours je l'ai toujours elle dort et parce que c'est très bien avec tout ce qui se passe les autorités d'autorité les autorités aujourd'hui tous les forces de l'ordre puis même j'ai tourné un peu la poche la 50 s'est passé je veux la garder ce que c'est mon petit bébé quand même puis j'ai mis je l'ai mis à mon goût et ouais c'est à chaque fois que j'ai eu un premier véhicule c'est mon bébé la golf c'est ma première voiture c'est c'est mon bp je veux pas m'en séparer alors après les autres motos j'ai eu l'enduro ça me dérange pas de le vendre s'il faut je le vendre la joke c'est prévu là là bientôt elle est en vente parce qu'après je passe le va je m'attache pas mais tous mes premiers véhicules je m'attache et c'est un peu un problème mais bon c'est pas grave donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au pire ce que je peux faire c'est pour vous mettre d'autres je vais essayer de vous mettre dans la vidéo de trois clips de quand je l'avais fini comme ça oh 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 ... 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